Hey ! Ça à tous les amis, c'est Romain, pas deux, pas trois, c'est Romain. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va vous plaire, j'en suis sûr, puisqu'on va parler de la saison 4 de foot de rue. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des nouvelles concernant la saison 4 de foot de rue. Donc c'est pas vraiment des nouvelles concrètes sur la série, mais vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la saison 4 de foot de rue, je voulais en faire une comme ça, pour vous faire plaisir un peu. Et du coup, dans cette vidéo, j'ai contacté deux, trois doubleurs des anciennes saisons 1, 2, 3. Et du coup, je leur ai demandé pour la saison 4, tout ça, tout ça, s'ils étaient au courant. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu les réponses qu'ils m'ont répondu. Et juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker si c'est pas encore fait. Voilà, je compte sur vous, vous cassez tout, comme d'habitude. Et puis, bah, sans plus tarder, c'est pas. Bon, en premier lieu, j'ai contacté Hervé Groll, le doubleur français de TAG. Et franchement, les résultats sont pas fameux. Il me dit qu'il n'est pas au courant de rien du tout. Bon, moi, j'ai trois solutions à vous proposer. Soit, il est vraiment pas au courant, donc il n'est pas sur le projet. Soit, il est au courant, mais il n'a pas le droit d'en parler. Ou alors, aucun des deux. Mais dans ces cas-là, c'est qu'ils sont encore au début de l'animation. Et du coup, c'est encore trop tôt pour prévenir les doubleurs. Bon, voilà, je vais pas m'attarder sur Hervé Groll, parce que franchement, c'était pas très intéressant la conversation. Mais voilà, je voulais vous en faire part. Ensuite, on continue avec Pascal Chemin, la doubleuse. Et oui, je sais pas si vous savez, mais la doubleuse des technos. Et bah oui, c'est une fille, quoi. C'est une fille qui double les technos. Et d'ailleurs, elle double également Victoire. Je sais pas si vous avez reconnu, mais c'était bien la même personne qui doublait Victoire et les technos. Bon, ça, je mettrais ça dans un, c'est quelque chose à savoir. Bon, on retourne à nos moutons. Bon, d'abord, je voulais la remercier, parce que bah, je sais pas si vous allez passer par là. Mais en tout cas, elle a été vachement gentille avec moi. Franchement, très gentille. Voilà, je voulais la remercier. Et du coup, bah, je vais vous mettre la discussion à l'écran. Mais en gros, elle m'a dit qu'elle en avait entendu parler. Cependant, elle savait pas trop si elle allait être sur le projet, parce que... Bah, tout simplement, vu qu'ils auront grandi, tout ça, tout ça, elle a dit qu'elle avait peur d'être remplacée. Mais du coup, vu qu'elle en a entendu parler, voilà, moi, je trouve que ça cache un peu quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Moi, je pense qu'elle a... Peut-être, elle m'a dit, hein, m'a dit, dans tous les cas, si je suis au courant, bah, je pourrais pas t'en parler, parce qu'elle aura pas le droit. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà, après, on a un peu plus parlé, mais voilà ce qu'en gros, faut retenir. Et enfin, on va finir par Arnaud Laurent. Donc, je l'avais contacté pour la saison 2 de Footdoor Extreme, et après, j'en ai profité pour lui demander s'il était au courant de la saison 4 de Footdoor U. Il m'a dit qu'il en avait entendu parler également. Donc, après, je lui ai dit, peut-être alors que vous serez sur le projet. Et il m'a dit, peut-être avec un Smalley en mode, voilà, peut-être. Donc ça, je pense que ça veut dire oui. Donc, pour ceux qui savent pas, Arnaud Laurent, il a doublé Slide en Footdoor Extreme. Donc, voilà, ça n'a rien à voir avec Footdoor U. Mais de toute façon, ils auront besoin de beaucoup de doubleurs pour les nouvelles voies. Par exemple, pour les coéquipiers de Petit Dragon, tout ça, il faudra des nouvelles voies. Donc, du coup, je pense qu'ils vont faire appel à des nouvelles voies. Et peut-être que Arnaud Laurent sera dans les nouvelles voies de Footdoor U. Donc, voilà, je sais pas, vous, ce que vous en pensiez. Mais, en tout cas, dites-moi votre avis en commentaire. Bon, ben voilà, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère tout de même qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bombardez les pouces bleus, les abonnements, vous connaissez la chanson. Voilà, merci encore à Hervé Greul, Pascal Chemin et Arnaud Laurent qui ont répondu à mes questions. Et j'espère que cette vidéo sur la saison 4 vous aura plu. Comme je vous ai dit, c'était pas vraiment concrètement des nouvelles infos. Mais voilà, vu que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de la saison 4, il fallait que je trouve un petit truc pour parler de la saison 4. Donc, voilà, c'est pour ça, explosez-moi le compteur de pouces bleus si vraiment ça vous a plu. Et puis, sinon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao !